bonjour à tous c'est Marc pour UniverTesla aujourd'hui je vais tester l'AEB automatique emergency braking donc c'est le freinage automatique d'urgence du véhicule et pour faire ce test j'ai créé une cible une silhouette quelqu'un que je vais essayer d'écraser que vous connaissez peut-être et voilà je vais la placer sur la route cette cible et je vais rouler avec l'autopilote sans l'autopilote je vais faire des tests pour voir si la voiture s'arrête toute seule j'ai cru comprendre que qu'elle faisait le freinage d'urgence toute seule donc je vais tester le système et je vais voir quelles sont les limites voilà vous savez tout sur ma cible en carton on va la placer sur la route et on va voir ce que ça donne à de suite alors on va tester voilà que la voiture détecte bien la cible vas-y Alexia apporte moi la cible mais là devant la voiture impeccable ça fonctionne merci Alexia alors test de la marche arrière on simule qu'il y a un piéton pendant que je fais une manoeuvre en reculant et on va voir si la voiture me prévient ou s'arrête non ça n'a pas fonctionné donc ce serait bien que Elon Musk implémente cette fonction allez c'est parti on va tester l'AEB ok Pierre je fais le tour du rond point tiens toi prêt pour mettre la cible ok donc je fais le tour du rond point et je vais me mettre en autopilote tu peux mettre la cible en position je répète tu peux mettre la cible en position merci alors je me mets ok donc je suis en autopilote réglé à 54 on va voir ce qu'on va faire à la voiture ah oui ah oui elle freine toute seule ah elle a freiné, elle a freiné toute seule j'ai rien fait donc tu peux reprendre la cible et je vais essayer sans l'autopilote juste avec ma conduite nickel donc deuxième passage on va faire sans l'autopilote je vais conduire normalement et je vais délibérément foncer sur la cible Donc tu peux mettre la cible en position Ok je vois la cible Je roule normal Sans autopilote On va voir comment se comporte la voiture Elle me sonne Alors elle m'a sonné Mais elle n'a pas freiné à ma place J'ai envie de refaire un test Avec l'autopilote mais plus rapide Alors autopilote Alors là ça a bien marché Alors j'étais en autopilote Mais ça m'a fait gros freinage d'urgence Appel de phare et tout Ça a marché du toner Ouais t'as entendu ça a crié c'est fort Non je vais refaire un test sans autopilote J'ai vu qu'autopilote ça marchait bien Mais moi j'aimerais qu'elle freine Si je ne suis pas en autopilote Et que je conduis normalement Donc on va refaire le test Et je vais voir si Si elle me fait le freinage à ma place Tu peux mettre la cible en position Je vais y rouler J'espère que ce coup-ci La voiture va freiner Ah non 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 C'est que en autopilote Elle me signale Elle me fait bip bip Mais par contre Elle freine pas Un petit peu déçu Parce que Si on n'est pas en autopilote La voiture détecte Bip Mais ne va pas freiner A votre place Très étonnant Alors je ne sais pas J'ai peut-être manqué quelque chose Dans mon test Pourtant ça semble être Des conditions à peu près normales Le gros point positif C'est qu'en autopilote Ça fait clairement le taf C'est à dire que Là ça détecte Ça freine Ça met les warnings Ça fait tout ce qu'il faut Donc super en autopilote Test concluant Mais quand c'est moi qui conduis Ça ne fonctionne pas Donc je ne sais pas Je vais essayer de réfléchir Essayer de comprendre Qu'est-ce qui s'est passé Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Mettez-moi des pouces bleus Si ça vous a plu Dites-moi dans les commentaires Si vous savez pourquoi Ça ne fonctionne pas Lorsque c'est moi qui conduis Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada